Bonjour, bienvenue à la troisième saison de Naturellement Yoga. Cette saison, nous avons pensé vous partager différents outils pour mieux s'immuniser. Donc, en cette situation de pandémie, nous avons compris que nous aurons à faire face à différents virus au cours de notre vie. La meilleure protection restera toujours la prévention. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a plusieurs façons de s'immuniser et c'est ce que nous allons voir ensemble à travers la saison. Chacune des séances de yoga sera accompagnée avec la musique. Donc, chaque épisode, nous aurons Amrita qui viendra nous présenter des chants, des mantras, des instruments, ainsi qu'un musicien invité pour la compagnie. Nous aurons des capsules avec Mélanie Herboris, naturopathe du panier santé, qui viendra nous présenter des plantes en lien avec le thème. Nous vous rappelons que toutes les informations sur les contenus des émissions, ainsi que sur nos invités, seront disponibles sur le site internet naturellementyoga.com. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour aller rencontrer nos musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Une formation en chant classique, en musique populaire et aussi une formation en djembi. Et ici, ce que vous avez devant vous, c'est deux djembis. Il y en a un qui est fait ici au Québec et l'autre qui vient du Sénégal. Alors, à l'avant, au bas, vous avez un tambour qui est fait de peau d'orignal. Avec mon bâton de tambour, lui, il est fait avec une branche de cède. À l'intérieur, il y a des roches et de la mousse et c'est de la peau de cuir pour jouer sur le tambour indien. Alors, ici, vous avez un petit piano qu'on appelle un petit piano africain qui est fait avec une coque et des petites lames de métal. Alors, c'est fait artisanal. Tout à l'heure, avec Amrita, je vais m'en servir pour une chanson. Daniel, tous ces beaux instruments-là que tu joues, s'il y a des gens qui aimeraient apprendre à en jouer, est-ce que c'est possible d'avoir des cours avec toi? Oui, c'est possible d'avoir des cours avec moi en GMB ou d'autres instruments que j'ai à la maison. Alors, il s'agit juste de rentrer en communication avec moi et ça va me faire plaisir de vous montrer à jouer très facilement du GMB avec une bâton sans obligation de savoir lire la musique. Alors, Daniel, je pense que ça s'appelle TamTamDan. Oui, oui. Donc, je vais mettre les coordonnées sur mon site Internet pour les personnes intéressées, donc sur naturellemayoga.com pour avoir les coordonnées de Daniel. Amrita, pourquoi tu as choisi d'être accompagnée de Daniel aujourd'hui pour le thème de l'émission? Alors, quand on parle de santé, on parle de vitalité. Pour moi, c'est vraiment la circulation de l'énergie, le fait qu'il n'y ait pas de blocage. Donc, les instruments de rythmique plutôt que mélodique, comme les tambours, permettent ça de pousser un peu l'énergie dans le corps. Ça va avoir un effet sur les ondes cérébrales pour remettre en circulation. Puis, l'aspect de la rythmique aussi, pour moi, c'est l'axe horizontal. Donc, comment on peut agir dans des délais de temps parce que c'est notre réalité sur Terre. Alors, par la rythmique qui est spécifique, on apprend à passer à travers ce qui peut bloquer dans notre corps ou mentalement, à faire un rythme. L'autre chose, c'est que ce sont des matières organiques, de la peau, du bois, des coques, du cuir. Donc, c'est vivant. Exactement. Donc, vivant, vitalité, ça va amener tout ça dans l'émission. Ça va nous faire plaisir. Oui. Puis, on a choisi un champ Ganesha qui est un éléphant. Donc, ça nous relie aussi au règne animal, le fait que ça soit des peaux. L'éléphant, symboliquement, qui avance sans obstacle. Donc, la santé, c'est aussi ça. Quand il n'y a pas de blocage, ça va bien. Et puis, on a un autre champ Lakota, la connexion à la Terre. Et le dernier champ, c'est peut-être pas dans cet ordre-là, mais le champ troisième, c'est le Gayatri. Donc, la circulation de l'énergie au niveau mental. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre et d'être dans ces vibrations-là pour nous amener plein de vitalité. Merci. Alors, je vous laisse vous installer. Merci. Et puis, à la maison, allez sur votre tapis de yoga parce qu'on se retrouve dans quelques instants accompagnés par la musique. Alors, on se retrouve pour notre séance de yoga ensemble. Je vous rappelle que notre thème aujourd'hui est « S'immuniser en augmentant sa vitalité ». Je remercie mes participantes sur place. On va commencer en posture assise pour un pranayama, donc un exercice de respiration. Donc, idéalement, s'asseoir pour avoir le dos droit, la colonne droite bien alignée. On veut que le souffle vienne passer à travers nous. Donc, pour cet exercice de pranayama, qui s'appelle matreka pranayama, il faut apprendre la respiration ujjayi, qui est une respiration où on va contracter un peu à la glotte ici, vis-à-vis la gorge. Donc, lorsqu'on inspire, on inspire par les narines, lentement. Ensuite, on va expirer avec une contraction de la gorge en gardant la bouche fermée. Donc, je vous montre. Ça fait un bruit de vagues. Ça fait un chi. Un chi, un chi, quand on inspire et quand on expire. Donc, c'est une respiration qui est lente, mais aussi rythmique. Donc, je vous laisse l'expérimenter à la maison aussi. Et je vous suggère de fermer les yeux pour vraiment ressentir à l'intérieur cette respiration. On va maintenant poursuivre avec le plan. pranayama, donc vous pouvez, ça va être la même respiration, mais on veut faire un compte égal à inspiration et expiration. Donc, en faisant ça, ça va venir vraiment amener un calme par le mouvement de vagues qui s'installe par la respiration. Mais ça amène aussi beaucoup d'énergie, ça vient enlever la fatigue, renforcer le système immunitaire. Donc, on va faire 15 respirations. Avec, si je compte mon inspiration, par exemple, jusqu'à 6, j'expire en comptant le même décompte. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Raksha Mam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Raksha Mam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Raksha Mam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Raksha Mam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Raksha Mam. 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 ... ... Dernière respiration complète, inspire-expire, régale. ... Je garde les yeux fermés. Je prends le temps d'observer l'état dans lequel je suis. ... ... Je peux sentir cette énergie qui circule en moi. ... 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